Générique Bonjour, 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 bienvenue sur Jeux Actus, bienvenue dans 5 News et Rémiens par jour. Oui, c'est la PlayStation 5, elle est là, elle est revenue ici à la rédaction de Jeux Actus, donc j'avais envie de vous la montrer, ça me fait plaisir, je vais pouvoir repartir avec elle ce week-end. Elle était en vadrouille depuis maintenant quasiment 15 jours je crois, ça faisait 15 jours que je ne l'avais plus à la maison, donc elle m'a bien manqué, en tout cas, bienvenue à nouveau, petite PlayStation 5, bienvenue à vous, bienvenue dans 5 News, 5 News et Rémiens par jour, c'est votre rendez-vous quotidien tous les jours, on se retrouve pour parler de jeux vidéo, de pop culture évidemment, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être un nouveau accompagné, non pardon, d'être un nouveau accompagné, voilà, ça c'est français, par Lorly Birba qui est juste ici, ça va Lorly ? Écoute, j'ai toujours le masque sur le visage, on prend quand même des précautions. Oui, c'est vrai, t'étais convidé. Mais ça me fait plaisir d'être là encore une fois, c'est vrai qu'à RAS, bon, je m'ennuie un petit peu, je suis loin de vous, tu vois, donc je suis un peu... Tu es le bienvenu, tu peux même dormir ici si jamais t'en as envie, donc n'hésite pas, c'est toi qui repars à chaque fois, moi je ne veux que te retenir. Attends, tu veux que je m'embrouille avec ma femme. C'est moi ta femme. Bon allez, trêve de conneries, on va passer au sommaire de cette émission et il va apparaître ici, je vais faire de la place aussi avec la PlayStation. Regardez, on a des sujets vraiment très croustifondants aujourd'hui, on va parler déjà de James Bond, peut-être que vous l'avez vu, mais en tout cas, il y a eu une annonce dans le jeu vidéo, la licence est de retour dans le jeu vidéo et ce sont les développeurs de Hitman qui vont s'en occuper. Ensuite, on passera à Ubisoft, Ubisoft qui a sorti évidemment pas mal de jeux ces derniers temps, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, mais là, on a encore une petite mauvaise nouvelle, il y a un directeur du studio à Singapour, notamment ceux qui font Skull & Bones, il s'est fait dégager du projet, on y reviendra tout à l'heure. On parlera également de Cyberpunk 2077, encore vous allez me dire, bah oui, c'est des Project Red et plutôt prolix en ce moment, il y a eu un nouveau Night City Wire hier soir, donc qui se focalisait uniquement, enfin pas uniquement, mais en tout cas essentiellement sur le personnage de Johnny Silverhand, c'est Monsieur Ken Urives qui l'incarne. Ensuite, on reviendra sur l'histoire du Prince de Bel-Air, il y a eu la fameuse Réunion, une émission spéciale sur HBO Max et ça a été l'occasion justement pour Will Smith de se réconcilier avec la première Tante Vivi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils étaient en embrouille depuis 30 ans. Et on terminera avec le nouveau trailer de Monster Hunter, le film, il y a des petites surprises à l'intérieur, mais tout ça, c'est juste après le jingle. Oh, qu'est-ce qu'il est bon Maxime, t'as déroulé le sommaire, t'as 30 ans d'expérience maintenant. 30 ans d'expérience, tu parles. Et oui, on va revenir sur James Bond, et oui, 8 ans, 8 ans que la franchise a disparu de nos consoles, depuis James Bond 007 Bloodstone, souvenez-nous, le jeu était sorti en 2010, et James Bond 007 Legends, qui lui, était sorti en 2012, et franchement, ce sont des épisodes qui n'ont pas vraiment été mémorables, c'est le moins que l'on puisse dire. Et finalement, la surprise est venue du côté du Danemark, et plus précisément du côté de EU Interactive, les développeurs de Hitman, qui avaient réussi à garder le secret intact. Et ça, de nos jours, c'est tellement rare de garder le secret vraiment caché sous coude, parce qu'il y a toutes les fuites qui alimentent le net. C'est vrai que c'est plutôt un exploit qu'ont réussi les développeurs danois. Et alors qu'on croyait, bien évidemment, que le studio était à l'œuvre sur le prochain Hitman, et bien non, ils ont choisi le célèbre et fameux mythique 007. Alors, en dehors du teaser que vous voyez à l'écran, les informations sur le jeu, dont le nom de code pour l'instant est Project 007, sont pour le moment assez minces. On sait seulement qu'il s'agira d'une origin story, qui devrait donc raconter comment James Bond, le James Bond qu'on le connaît, est devenu James Bond. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu au début du film Casino Royale, souviens-toi, où Daniel Craig éliminait d'abord un argent double, et ensuite éliminait un haut fonctionnaire tchèque qui avait trahi le MSX. Et en fait, comme il a buté deux personnes, c'est comme ça qu'il a pu avoir le double zéro. Absolument, voilà. Donc là, 007, je ne sais pas s'ils vont faire le lien avec ça, où est-ce qu'ils vont trouver un autre moyen pour James Bond d'avoir son fameux permis de tuer. Mais en tout cas, c'est plutôt une excellente nouvelle. Alors attention, pour l'instant, on ne sait pas si ça sera un TPS ou un FPS. Le jeu est prévu pour 2021. C'est plutôt un gros chantier pour Yo Interactive. Ouais, alors 2021, je trouve que ça veut dire qu'ils sont dessus depuis un petit moment déjà. Le truc, c'est que ça va tomber pile poil avec la sortie, évidemment, de No Time To Die. Est-ce que ce sera un personnage qui sera proche de Daniel Craig en termes de modélisation, sachant qu'ils vont annoncer le successeur de Daniel Craig ? Ça, je ne sais pas trop. Troisième personne, première personne, pareil, on se pose des questions. Personnellement, j'aimerais bien que ce soit un jeu à la troisième personne. Ah ouais ? Très sincèrement. Ouais, ça changerait un petit peu. Moi, tu sais, je suis encore un ancien GoldenEye. Voilà, je suis resté bloqué à l'époque Nintendo 64. Mythique, mythique, effectivement, avec nous. Il y avait tout le temps ça, alors. C'est cool. Tu vois pas ? Il y avait ça tout le temps, quand tu jouais en mode multi. Je sais d'où ça sort, ce truc. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous jouez au jeu. En multi, il y a des choses comme ça. Ça me rendait ouf quand je jouais. Enfin bref, ça, c'était une autre période. Effectivement, GoldenEye 64, jeu mythique. Allez, on enchaîne avec la deuxième news. C'est toujours toi qui gardes la parole. Laurel, on va parler d'Ubisoft qui sont, visiblement, ils ont encore des problèmes en interne. Bon, tu nous en parles, allez. Allez. C'est compliqué, c'est très, très compliqué en ce moment pour Ubisoft. Les déboires continuent après les accusations de harcèlement au sein d'entreprise. Après la fausse prise d'otages, en souvenez-vous, la semaine dernière, on apprend que Hugues Ricourt, le directeur d'Ubisoft Singapour, a été purement et simplement démis de ses fonctions après qu'un audit a été mené en interne. Voilà, Hugues Ricourt, que l'on voit en ce moment à l'écran. Et en fait, c'est dans un mail communiqué à tous les collaborateurs et sur lesquels nos confrères de Kotaku ont pu mettre la main. Il est indiqué que suite à une inspection menée par des partenaires externes, les résultats ne permettent pas à Hugues Ricourt de continuer d'occuper son poste. La nouvelle a été confirmée dans la foulée par un représentant d'Ubisoft qui, dans le même temps, a précisé toutefois que Hugues Ricourt restait un employé d'Ubisoft. Rien de grave, c'est juste qu'il n'a peut-être pas bien managé l'équipe, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas une polémique. Attention, parce que son nom était quand même sorti, rappelle-toi, dans les témoignages. Ah ouais ? Ouais, dans les témoignages. Il me semble que c'était dans une enquête de Gamasutra et il était accusé d'entretenir en fait cette ambiance toxique au sein d'Ubisoft Singapour, sachant qu'il est rentré au sein du studio en 2009 et qu'il a été nommé directeur en 2018. Et d'ailleurs, quand on parle d'Ubisoft Singapour, forcément, on pense à... Skull & Bones ! Exactement ! Un jeu qui a été annoncé dans une autre vie ! J'ai même joué à l'E3, je crois, il y a trois ans après ça. C'est vrai, j'ai oublié. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait un contrôle qualité, c'est-à-dire que lorsqu'on sortait de la session, Ubisoft avait un questionnaire pour nous, pour savoir ce qu'on pensait du jeu. Et tu sens qu'ils n'étaient vraiment pas sereins. Et moi, je leur ai dit très sincèrement, je le dis maintenant, je l'avoue aujourd'hui, je leur ai dit, à mon avis, il faut encore au moins un an de dev. Parce qu'il y avait déjà une date de sortie qui était prévue, et je leur ai dit, vous ne pouvez pas le sortir en l'état, il faut encore au moins un an de dev, ça ne va pas du tout, le jeu n'est pas du tout au point, quoi. Et depuis, il a été repoussé au Calon Gregg. Surtout qu'en plus, tu avais la bataille navale qui avait le vent en poupe, si je puis dire, dans Assassin's Creed. Ça ne l'est plus, là. Là, ça ne l'est plus, mais du coup, à l'époque, tu disais, comment ils vont faire la différence, comment ils vont donner de l'intérêt justement à Skull & Bones pour donner envie aux joueurs. Extraire juste un simple mode dans un jeu et en faire un jeu complet, c'était déjà tendu, donc effectivement, tu as bien raison de le préciser, il va falloir qu'ils fassent autre chose. En tout cas, Ubisoft rassure tout le monde en disant que ce petit contre-temps ne va en rien impacter le développement du jeu. En tout cas, on verra bien. On va passer à la suite, et cette fois-ci, c'est toi, mon cher Maxime, qui va en parler, tu vas parler de Cyberpunk 2077. Exactement, Laurel, de Cyberpunk 2077. Et là, vous dites, putain, mais il y en a tous les jours du Cyberpunk 2077. On est un peu gavés. Attends, je vais remettre le micro. Oui, oui, c'est vrai qu'en ce moment, CD Projekt Red, ils ont envie de communiquer. Hier, on avait déjà évoqué avec Damien l'histoire, effectivement, du gameplay d'il y a deux jours où on a vu un beau downgrade sur Xbox One X et sur Xbox Series X, notamment la version Wish de Kenyu Reeves. On rigole, on rigole, mais bon, c'est pas très drôle. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont encore fait un Night City Warrior, donc pas plus tard qu'hier. Hier, c'était le 19 novembre, évidemment, date de sortie de la PS5, mais également la date de sortie, en tout cas aux dernières nouvelles de Cyberpunk. Il devait sortir, après les multiples reports, le 19 novembre. Et donc, comme il n'y avait pas de sortie, ils ont décidé de faire un petit Night City Warrior qui est cette fois-ci focalisé entièrement sur le personnage de Kenyu Reeves, donc M. Johnny Silverhand. Alors, est-ce que tu sais qui est Johnny Silverhand, Lorley ? Pas du tout. Pas du tout ? T'as pas suivi l'histoire ? Alors, je vais vous donner quelques petites indications. Alors, attention, ce sont les infos officielles. Il n'y a pas de spoil, ne commencez pas à hurler dans les commentaires parce que je sens déjà les mecs arriver avec leur grand sabot. En gros, en fait, Johnny Silverhand, c'est quoi ? C'est un ancien militaire qui a déserté l'armée avant de se lancer dans une carrière de musicien. On le voit, avec la guitare, tout ça. En fait, il a un groupe musical qui s'appelle Samouraï. Il y a un certain succès. Et le truc, c'est que quelque part, ils sont devenus un peu les héros de cette contre-culture et des figures d'inspiration de tous ceux qui s'opposent au gouvernement. Et en gros, à force de déplaire, Johnny Silverhand s'est fait des ennemis et notamment un certain Adam Smasher qui va du coup le tuer. Ça, on le sait dès le début du jeu. C'est un assassin cyborg qui le tue. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu vois le personnage de Johnny Silverhand, il est toujours en hologramme. Parce que c'est une sorte d'intelligence artificielle que s'est greffée le joueur. Et il peut communiquer avec Johnny Silverhand parce que c'est devenu une espèce d'entité numérique. qu'il n'est plus vraiment là. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler par la suite, mais toujours est-il que c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, on a vu des images du making-of avec effectivement Kenny Reeves. Et cette vidéo, ce Night City Warrior, a été l'occasion pour Kenny Reeves de nous parler un petit peu de sa performance à travers le personnage. Donc Johnny Silverhand, mon cher Jean-Pas, tu peux revenir je pense sur le making-of avec Kenny Reeves parce qu'il a travaillé notamment effectivement sur la performance capture. On le voit, il est avec son costume, tout le matériel de performance capture qui est là. Et donc il a donné un petit peu quelques petits détails par rapport à ça. Il a dit qu'en fait, il était plutôt habitué à l'exercice parce qu'il avait déjà effectivement travaillé sur des films où ça nécessitait beaucoup d'effets spéciaux, notamment évidemment Néo dans Matrix, bien entendu. Et donc on le voit effectivement tout le long, nous évoquer un petit peu son expérience. Kenny Reeves qui est toujours aussi bégé évidemment, qui ne vieillit pas au fil des années. Et donc voilà, on voit avec son costume, avec les petites diodes. Bon, c'est un peu boomer là. Yeah ! Dans la caméra, c'est un peu boomer, Kenny Reeves, fais attention à toi. Là par contre, ce n'est pas boomer. Là, ce n'est pas boomer. C'était en 1999 ça, donc effectivement. Mais et donc voilà, alors il y a eu un petit tweet aussi de la part des développeurs qui nous ont indiqué qu'en fait, le personnage de Kenny Reeves, l'acteur, existe dans le lore de cyberpunk. Là, tu te poses des questions, Lardy, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, en gros, à un moment donné, il y a une chanson qui est évoquée en fait dans le jeu par le groupe No Safe Point qui a été créé spécifiquement pour le jeu. Et dans l'un de leurs textes, en fait, ils évoquent Kenny Reeves en fait. Et Kenny Reeves, ils l'ont intégré comme étant en fait un acteur qui n'était pas vraiment connu dedans et qui du coup était confondu souvent avec Johnny Silverhand. Forcément, c'est le même gars. Et donc voilà, ils l'ont intégré dans le lore de cyberpunk. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, ils avaient envie de faire ça. C'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donnait finalement. Mais voilà, donc le focus de ce Night City Warrior numéro 5, c'était ça. C'était Kenny Reeves. C'est vrai qu'ils essayent de... C'est lui, Adam Smasher, qui le tue. C'est un peu, quelque part, une espèce de... Comment dire ? Pas de revanche, mais tu sais, comme le Night City d'il y a deux jours, on a vu une version un peu downgradée de Johnny Silverhand. Il voulait un peu rattraper le coup, je pense. En tout cas, voilà. Est-ce que les gens sont plus rassurés que ça ? J'en sais rien. Moi, la question que je me pose, c'est... Qu'est-ce que pense Kenny Reeves de son personnage en fait ? Ah bon, je pense qu'il n'a pas regardé la séquence de gameplay de la dernière fois. Mais là, on a dû lui montrer les meilleurs rendus possibles. Ok, d'accord, mais bon, c'est... On verra. Alors, effectivement, voilà, on trolle, on trolle, mais on verra une fois que le jeu sortira. C'est le 10 décembre, c'est dans pas longtemps. Donc, ça se trouve, il y aura peut-être une bonne surprise. Peut-être pas, j'en sais rien, on verra. En tout cas, rendez-vous le 10 décembre pour avoir notre verdict final sur ce Cyberpunk 2077. Eh bien, Max, c'est toi qui vas continuer. Et cette fois-ci, tu vas nous parler du Prince de Bel-Air et tu vas nous commenter une séquence d'émotions qui a réuni Will Smith et Tante Vivi. Exactement, Laureli, on va parler du Prince de Bel-Air. On vous le rappelle à nouveau, le Prince de Bel-Air, c'est... Enfin, en tout cas, dans le 5 News et Rumeurs par jour, on parle de tout ce qui est pop culture également. Donc voilà. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir, sur HBO Max, il y a eu en fait l'émission spéciale de la réunion de tous les anciens acteurs du Prince de Bel-Air, une série culte des années 90 et qui a permis justement à Will Smith de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Pour la petite anecdote, et je ne sais pas si tu es au courant, mais quand Will Smith est arrivé sur la série, il n'avait jamais joué, en fait. Il n'a jamais été acteur auparavant. Il n'a même pas pris de coup, rien. Jamais. C'était vraiment son début. En fait, il était rappeur. On l'a pris pour sa musique, en gros, si tu veux, pour le fait qu'il était rappeur. Mais il n'était pas du tout comédien. Donc il a pris vraiment sur le tard. Et ça a été un petit peu compliqué au début. D'ailleurs, il l'évoque. C'est vrai que parfois, il avait eu des moments un peu de flottement par rapport aux autres acteurs qui étaient des acteurs confirmés. Et notamment, Tante Vivi. La première, Tante Vivi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu deux Tante Vivi. Exactement. Celle que vous voyez là, qui revient, c'est la deuxième. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est Daphné Maxwell-Rede. C'est la deuxième Tante Vivi qui arrivait à partir de la saison 4. Et enfin, ce qui se passe, c'est que de la saison 1 à la saison 3, il y a eu une autre Tante Vivi qui s'appelle, je ne dis pas de bêtises, Janet Hubert, qui, elle, du coup, avait été une actrice confirmée. Surtout, elle prenait énormément de place dans la série. Je ne sais pas si tu te souviens. Elle avait un personnage qui était vraiment travaillé. Il y avait carrément des épisodes qui lui étaient totalement consacrées à elle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre elle, entre Janet Hubert, donc la première Tante Vivi, et Will Smith, il y a eu des frictions. Parce que, malheureusement, quelque part, si tu veux, la série, c'était The French Prince of Bel Air. Le Prince de Bel Air, donc c'est qui ? C'est le personnage de Will Smith. Sauf que comme Will Smith n'était pas un... C'était un jeune acteur, il débutait, il s'est... En termes d'acting, il s'est vite fait évincé, en fait, par Tante Vivi qui, elle, tirait aussi la couverture vers elle parce que forcément, elle avait un personnage qui était plutôt bien écrit. Donc, Will Smith a vu que c'était un petit peu dangereux pour lui, qu'il était en train de se faire un peu voler la vedette. Et au fur et à mesure des saisons, il y a eu des tensions qui se sont créées entre les deux. Et à un moment donné, tu as Will Smith qui est allé voir les producteurs et qui leur a dit c'est mon show, c'est passé le temps de Vivi. Donc, il a commencé à lui faire une sale réputation sur les plateaux de tournage. Je n'étais pas au courant. Justement, cette émission-là, c'est le reveal de toutes ces histoires. Ça fait 30 ans qu'ils s'embrouillent et on ne sait pas trop pourquoi. Ça fait 30 ans qu'il y a des réunions. Tous les 10 ans, ils font des réunions et la première temps de Vivi, ils n'étaient pas invités. Donc là, c'est la première fois qu'ils se sont revus. Ils se revoient là. Depuis 30 ans. Ça fait 27 ans qu'ils ne se sont pas vus. Ça fait 27 ans qu'ils ont décidé. Will Smith a accepté le fait de la faire venir. Parce qu'à chaque fois, ils ne l'invitaient pas. En fait, elle est fâchée avec Will Smith. Elle était fâchée avec Will Smith et avec Carlton aussi. Alfonso Ribeiro. Elle est fâchée avec les deux. D'ailleurs, je vais te donner quelques petits détails. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que Will Smith, comme tu dis, il débarquait. Il n'avait pas de background au niveau comédien et il se permet quand même de s'embrouiller. Il s'est embrouillé avec elle à partir de la troisième saison. C'est-à-dire qu'à partir de la troisième saison, il était installé. D'accord. Ça fait 3 ans qu'il était dans le rôle et il s'était amélioré dans la série. Donc, il s'est dit c'est dangereux pour moi. Et donc, là, ils se sont réunis et donc, il se balance tout dans la gueule. Et elle lui dit écoute, oui, Will, tu as détruit ma carrière en fait. Tu as détruit ma carrière. Elle lui dit carrément. Elle lui dit tu as détruit ma carrière. Tu ne sais pas tout le mal que tu m'as fait pendant toutes ces années. Je n'ai plus de carrière, je n'ai plus rien. Et en plus, elle m'a dit tu ne sais pas à quel point à cette époque-là, la réputation qu'il lui a faite, c'était donc qu'elle était caractérielle, c'était quelqu'un avec qui on ne pouvait pas travailler. Elle m'a dit à cette époque-là, une femme noire avec cette réputation-là à Hollywood, c'est juste tu m'as grillé. C'était mort. C'était mort. Tu m'as cramé. C'est fini. C'est terminé. Et tu vois Will Smith qui est juste là en train de dire oui. 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 Il dit oui. Il encaisse et il ne sait pas trop quoi dire en fait. Et effectivement, on apprend. C'est la vérité. Donc, c'est la vérité. En fait, tu lui avais dit ouais, elle est folle. Janet voulait que la série soit la tente vive de Bel Air. Elle est folle. Elle est folle depuis le début. Il faut la dégager. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la saison 3, elle se termine par l'accouchement d'un enfant, d'un nouvel enfant dans la famille. Mais en fait, elle était véritablement enceinte. Donc, ils ont joué sur sa véritable grossesse pour en faire un événement dans la série. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, en fait, elle était enceinte. Son mari avait perdu son job. C'était compliqué, en fait, si tu veux, dans son entourage, en fait, dans sa vie de famille. Et donc, la production lui a dit bah écoute, on va te baisser ton salaire. Et c'est tout. Et comme elle n'a pas accepté, eh bien, elle est partie. Will Smith lui a fait une réputation comme quoi elle avait été virée. Mais en fait, elle n'a pas été virée. Elle est partie. Il faut quand même avoir... Enfin, Will Smith, bon, je pense qu'il y en a qui vont dire que c'est dégueulasse ce qu'il a fait, mais il faut quand même avoir du courage pour autant d'années après affronter son regard, en fait. La première tendue. Les gens, d'autres personnes disent que justement, comme maintenant, Will Smith, c'est quelqu'un de respecté, de respectable, entre guillemets, il a fait ses armes, il peut se permettre maintenant de... Ouais, mais c'est risqué quand même. C'est risqué quand même. Il peut ruiner son image aussi. Ouais, ouais, c'est risqué. C'est risqué. Mais ça s'init bien parce qu'ils se font des bisous à la fin. Oui. Ils se serrent dans les bras, ils se font des bisous. Mais c'est vrai que toute cette histoire-là... Je n'étais pas au courant. Franchement, c'était un truc de... On savait qu'il s'était embrouillé, machin, mais on n'était pas au courant de tous les petits détails. Et effectivement, Will Smith a étouffé pour la dégager. Et surtout, c'est qu'après, c'est qu'il y a... Donc du coup, ils vont se réunir. Il y a une espèce de réunion. On va voir les images également. Où elle atterrit sur le plateau. Et il y a un petit détail. Je ne sais pas si, Jean-Pat, tu peux passer justement la vidéo de la réunion. Elle arrive sur le plateau, où elle redécouvre notamment la première temps de vie... le deuxième temps de vie qu'elle n'avait jamais vue. Donc tu la vois, elle va arriver. Et donc, elle va revoir toutes ces personnes-là. Et sur le plateau, il manque une personne. Carlton ? Il manque Carlton. Là, c'est... Parce qu'avec Carlton, elle est vraiment fâchée. Elle a toujours... Et elle a traité de Carlton comme si c'était un petit peu la bonniche, en fait, de Will Smith, tu vois. Et elle est vraiment toujours en froid. Tu vois, elle se rabiboche avec tout le monde, mais il manque une personne. C'est Carlton. Et donc, la réunion, en fait, n'est pas totale. Elle n'est pas totale, elle n'est pas complète. Parce que Carlton, tu le vois au début, il est là. Et en fait, il sort du plateau pour laisser place, en fait, à Janet Hubert. En plus, c'est quand même... Alors, on le sait maintenant aussi que des séries qu'on a appréciées... On a souvent tendance à penser que les comédiens s'entendent forcément, qu'ils partiront forcément... qu'ils partent forcément ensemble en vacances. Mais en fait, non. Tu peux avoir des tensions en interne. Mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est une anecdote dont je n'étais pas au courant. Et du coup, je vais regarder cette vidéo avec la plus grande attention parce que... Et du coup, on sait ce qu'elle a fait après Le Prince de Belle-Air. Parce que bon... Que dalle. C'est dur. Elle n'a rien fait. Elle a été grillée chez Hollywood. Alors, cette vidéo, tu ne pourras pas... Enfin, si, j'ai vu des gens qui l'ont uploadé sur YouTube. Regarde vite parce qu'en fait, à la base, c'est sur HBO Max. Donc, c'est... Il faut tabouer au truc. Donc, à mon avis, ça va se faire striker. Je peux récupérer les images, là. Mais ouais, bien sûr. Moi, j'ai regardé. Ça dure 1h30. Une émission dure 1h30. J'ai regardé totalement hier soir en entier. C'est très passionnant. Et ça fait bizarre, effectivement, une séricule comme ça de connaître un petit peu les coulisses, les petits dramas comme ça. Parce qu'il y en a, effectivement, comme tu le dis, même si tu as l'impression qu'il y a une famille, il y a du drama. Moi, à cette époque-là, c'était Prince de Belle-Air et Cosby Show. Cosby Show, ouais. Ben, Cosby Show, t'as vu ce qui s'est passé avec Cosby. Ah ouais, tu vois, il y a un bruit aussi là-dedans. Il y avait des Punky Brewsters, j'ai regardé des Punky Brewsters aussi à l'époque. Donc, ça ne nous réjouit pas, effectivement. Eh bien, merci Max pour toutes ces infos très, très intéressantes sur le Prince de Belle-Air. Et je t'invite à attaquer le dernier point de ce 5 news et rumeurs par jour et ça concerne le film Monster Hunter. On va vous présenter un nouveau trailer. Exactement, Lorley, Monster Hunter, on reste dans le monde de la pop culture pour vous parler effectivement de Monster Hunter qui, comme vous le savez, est une série qui est née dans le jeu vidéo mais qui du coup va prolonger un petit peu du côté du cinéma. Pas besoin de le rappeler, c'est Paul W.S. Anderson qui réalise le film, il y a sa femme dedans, Mila Jovovich, bien sûr, ça on le sait. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans 5 news et rumeurs. Là, pourquoi on l'évoque aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a un nouveau trailer qui est sorti mais ce trailer-là, il fallait aller le chercher parce qu'il est sorti uniquement pour le marché chinois. Donc c'est pour ça que vous voyez des sous-titres en anglais et en chinois. Et en fait, ce trailer-là qui dure un certain temps nous dévoile énormément d'images inédites qu'on n'avait pas vues et qui permet peut-être du coup de rassurer les fans qui étaient encore un petit peu sceptiques par rapport à cette adaptation. On le sait, dès que c'est un film de Paul W.S. Anderson, on a toujours la flippe que ça ne se passe pas bien. Mais voilà, on a des petits détails qui peuvent peut-être rassurer justement les fans de la première heure. On peut déjà observer de nouveaux monstres pour commencer comme il y a les Diablos, on l'avait vu, on a les Abcerros, on a les Nersilia qui sont également ici, qui sont vachement bien représentés. Le rendu des monstres est vraiment le point fort du film. On peut aussi voir le personnage de Mila Jovovitch qui va du coup créer et utiliser différentes tactiques pour essayer de s'attaquer aux monstres et que du coup c'est un peu comme dans le jeu, c'est-à-dire que tu ne peux pas y aller tête baissée, tu ne peux pas y aller avec ton épée et déglinguer les monstres. Il faut un côté un peu tactique avant de pouvoir réussir à les éliminer. Et je rappelle que le personnage de Tony Dja, c'est le chasseur, c'est le mec qui vit avec eux depuis un certain nombre d'années qui va justement aider Mila Jovovitch à les abattre en fait ces monstres. Et donc, il y a une espèce de plan avant de pouvoir s'attaquer, il y a une espèce de compréhension des attaques et surtout, regardez, on vient de voir les images à l'instant, on a le chef palico qui apparaît à la fin du film et qui confirme la présence de cette race des félins, les félines évidemment qui font partie, enfin qui est le peuple aussi qui fait partie du lore de Monster Hunter donc ils seront bien dedans même si effectivement ça a beaucoup jasé au départ, pourquoi il y a des militaires, pourquoi il y a des armes à feu, ça c'est juste l'introduction, c'est juste le prétexte qui fait qu'on passe de notre univers à celui-ci avec cette espèce de portail de la tempête de sable, je pense que les gens ont trop tiré sur, enfin ils l'ont trop flingué avant d'avoir vu comment dire, le résultat final, c'est sûr quand c'est Paul W.S. Anderson, on n'a qu'une envie, c'est de le bâcher et de le troller vu ce qu'il a fait sur Resident Evil la saga, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus fidèle sur le matériau d'origine avec sur Monster Hunter, je sais que d'autres ne sont pas encore convaincus, moi personnellement je trouve que ça a l'air plutôt intéressant à voir. Oui, ça rend bien et puis surtout ce que je trouve c'est que les monstres ont vraiment été bien intégrés visuellement parlant après je pense qu'Anderson aussi forcément il sait qu'il attendait au tournant qu'il a fait un peu n'importe quoi avec Resident Evil et je lui fais confiance pour ne pas faire n'importe quoi justement avec Monster Hunter il sait qu'il y a une horde de fans qui attendent le résultat et non, non je lui fais confiance sur ce point là et puis c'est vrai que pour l'instant le trailer lui donne plutôt raison Exactement en tout cas le jeu enfin le jeu pardon voilà l'absus le film est toujours attendu pour le mois de décembre 2020 si tout va bien en tout cas aux Etats-Unis et en Chine il me semble pour la France c'est encore assez flou en tout cas on vous tient bien entendu au courant voilà c'est comme ça que se termine ce 5 news et rumeurs par jour merci à vous d'avoir été là merci de votre fidélité merci à toi Lorlie merci à toi je vous souhaite un bon retour du côté du Nord Pas-de-Calais merci à Jean-Pat à Patrick Saréa pour sa réalisation du tonnerre comme d'habitude et puis merci à vous n'hésitez pas comme d'habitude le pouce bleu le gna 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 voilà vous connaissez merci à vous on se retrouve dès demain pour un nouveau 5 news et rumeurs par jour pour le samedi on sera là ce week-end allez ciao salut 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 merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501